Musique Bonjour mesdames, bonjour messieurs, parlons aujourd'hui de Japan RPG, de JRPG et notamment donc la série des Final Fantasy. Qu'est-ce que je pourrais ajouter à tout ce qui a déjà été dit ? Pas grand chose je pense. Il y a tellement de contenu sur le net que ça devient saoulant. Mais j'ai décidé quand même de vous faire chier sur Final Fantasy 9, un jeu de Squaresoft, et j'insiste, Squaresoft, sorti en 2001 dans nos contres. Cependant ne vous inquiétez pas, je ne vais pas m'attarder sur le fond, juste vous raconter 2-3 petits trucs très rapidement. Tout d'abord, il faut savoir que Final Fantasy 9, c'est le tout dernier vrai RPG de la série. Ouvrez la parenthèse, incluant une carte du monde permettant des explorations, contrairement à ce que nous proposent la plupart des RPG d'aujourd'hui, c'est-à-dire une progression très linéaire. Fermez la parenthèse. Avant la fusion de Squaresoft avec Enix, d'où Squares Enix par la suite. C'est peut-être juste adodin, mais je crois réellement que ce fut un impact imminent pour la série. Comme pour les dinosaures quand la grosse météorite s'est écrasée sur la Terre, et les a presque tous avérantis, à l'exception des oiseaux. Oui, juste pour l'information, les oiseaux sont les descendants des dinosaures. Bref, revenons donc à nos petits moutons, et cette fois-ci sur les points positifs de ce jeu. Alors, personnellement, ce que j'ai avant tout apprécié, c'est vraiment le retour aux sources avec l'univers médiéval fantastique que nous propose ce Final Fantasy IX. Ensuite, le jeu présente en termes de réalisation technique l'une des meilleures de la ludothèque de la PlayStation. Nous avons des graphismes plus que convenables, les personnages super déformels sont super détaillés, les décors 2D pré-calculés sont magnifiques, les invocations et les cinématiques d'une pure beauté. Honnêtement, je ne pense pas que vous pourriez trouver mieux sur la PlayStation. De plus, vous n'êtes pas censé savoir que le créateur de l'OST des Final Fantasy, Monsieur X, a été applaudi par tous pour ses mélodies plus que merveilleuses. Je ne reviendrai donc pas sur le sujet. Alors, à propos de l'histoire, je ne vous cache pas que j'ai été un poil déçu, mais elle reste très correcte, contrairement à Beyond Two Souls. Vous allez incarner un personnage plus ou moins drôle, du nom de Zidane, et non Zidane, qui va se faire démêler par une fille. Encore une fois, les femmes, la cause de tous nos problèmes à nous, les hommes, prénommés d'Aga, pour sauver le monde de la méchante reine, du moins durant une grande partie du scénario. Par la suite, vous allez avoir un grand blabla sur l'origine de notre existence, et pourquoi donc nous vivons en cette terre ? Je ne vous en dis pas plus, et je vous laisse découvrir tout ceci par vos propres moyens. Soit en terminant le jeu, pour les hardcore gamers, ou soit en allant sur Youtube, pour ceux qui voudront regarder un let's play tout simplement. C'est comme vous le souhaitez. Notons tout de même que certains personnages se démarquent par leur histoire, notamment Bibi. Enfin, je vais finir sur ce qui reste à dire, le gameplay et le système de combat. Alors honnêtement, c'est du tour par tour assez classique, et vous allez retrouver un système de job pour chaque personnage. Par exemple, Zidane sera le voleur Bibi, c'est le mage au noir, Daga c'est l'invocatrice, ou l'invoqueuse d'ailleurs, je ne sais pas trop, etc, etc. Ensuite, vous pourrez également équiper vos personnages d'armes et d'armure, qui vont vous faire apprendre divers atouts, que vous pourrez par la suite activer grâce au compteur de petits diamants affichés sous le nom de vos personnages. C'est vraiment très très simple à comprendre, et je trouve que c'est largement suffisant pour prendre plaisir dans ce type de RPG. Je pense vous avoir bien résumé la chose, et donc pour conclure, je dirais que ce fut une brève annotation sur Final Fantasy IX, juste pour vous annoncer que ce jeu n'est pas non plus le FF du siècle, mais c'est un jeu à faire, et surtout pour ceux qui souhaiteraient commencer l'aventure du JRPG. C'est pas trop dur, c'est pas trop difficile, et c'est plutôt bien réalisé. Donc je conseillerais. Sur ces mots, je vous laisse, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501